bonjour bonjour à toutes et à tous oui doris pradal a changé de look ravi de vous retrouver pour cette nouvelle date des facebook live organisé par haute garonne tourisme en direct de saint-dix un petit peu sous la pluie mais je vous assure au moment des vacances tout ça change avec un soleil d'or une nature ravissante et puis un sens de l'accueil des gens qui vivent ici qui est incomparable donc on va essayer de vous présenter ce territoire au mieux avec ses atouts ses acteurs de terrain ses produits d'intérêt vous allez voir il ya de jolies choses à goûter et à faire découvrir et puis des acteurs de terrain hébergeurs producteurs producteurs de bières aussi et puis des acteurs du tourisme vous allez voir tout ça dans quelques secondes et puis nous allons passer environ trois quarts d'heure ensemble en direct sur facebook avec le plaisir de vous retrouver puis c'est facebook live qui font le tour du territoire de la haute garonne pour au mieux présenter le paysage les territoires et puis les atouts voilà j'essaie de plier mon pas mon parapluie c'est du direct on va dire c'est ça on y va bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoint sur le plateau du facebook live à 110 en direct avec plusieurs axes vous allez le voir l'heure qui sonne on est à l'heure au moins c'est bon alors bon ça marche alors ravie de vous accueillir l'or bernadet chargée de mission de l'office de tourisme intercommunal du murotin vous allez nous expliquer un petit peu où nous nous trouvons à quelques kilomètres de toulouse je présente tout le monde et après on revient vers vous et l'erika le roi vous êtes historienne au musée de la résistance au musée départemental de la résistance et de la déportation on va évoquer un pan de l'histoire ici important et mouvant puisqu'on est à quelques jours de célébration évidemment très très touchante et vous allez nous éclairer sur ce qui s'est passé le 12 juin 44 ici 80 ans après à ma gauche brigitte deschers bonjour et merci de nous avoir rejoint vous vous êtes au coeur du village je crois avec un gîte qui est classé trois épis trois épis ça rigole pas vous allez nous en parler tout à l'heure on verra des images à votre côté loïc boris boris rongeon je me suis pas trompé boris rongeon qui lui fait partie des gens que vous connaissez peut-être et que vous conseillez à vos visiteurs boris vous vous êtes brasseur on va dire ça comme ça ouais avec une approche très territorial de votre travail et puis à votre gauche alors là j'allais dire encore pire lui il est au plus près des des racines du pays depuis depuis quoi 40 ans 83 et ouais c'est ça oui c'est ça oui il ya un petit moment mais vous êtes vous alain moulard c'est bien ce producteur de canard gras oui et on va faire connaissance tout à l'heure parce qu'il ya les subtilités dans l'approche du métier mais je trouve aussi donc on goûtera peut-être je sais pas on peut ouvrir un bocal on il faudra qu'on aille chercher du pain bon on vous retrouve tout à l'heure tout au long de cette émission avec des rendez vous aussi vidéo découverte du territoire et justement lors bernadet je voulais qu'on brosse un petit peu le portrait de ce territoire où nous trouvons nous alors nous trouvons au sud de la métropole toulousaine à quelques kilomètres voilà c'est un territoire qui s'étend sur 26 communes un bassin de 120 mille habitants voilà donc un long territoire qui part des coteaux du gers vers rejoindre la confluence ariès garonne et au nord donc toulouse enfin plus au nord toulouse et au sud à 25 kilomètres à peu près voilà on est tout à côté facile d'accès aussi du coup et c'est très étrange en arrivant de toulouse on est dans la campagne tout de suite ouais chez vous alors ça peut être effectivement comme vous le dites c'est un territoire aux multiples facettes c'est vrai qu'à première à première vue quand on y rentre il ya les grands axes d'accès notamment l'autoroute etc ou des zones commerciales et quand on s'en éloigne un petit peu et qu'on cherche la découverte en effectivement on est surpris par ses multiples facettes coffre le muretain le muretain on a des zones naturelles notamment la réserve régionale naturelle gare garonne-ariège voilà donc qui s'étend sur deux portées pince à gueule voilà où on peut faire plein de balades de découvertes faune et flore et ensuite vous avez aussi des lacs notamment le lac de la Martine qui est une réserve naturelle aussi sur roc sur roc et puis d'autres zones effectivement comme celle-ci des nièvres donc des zones naturelles 2000 ouais là les et c'est ça qui est étonnant puisque c'est vrai qu'à première au premier abord on se dit bon on est sur des zones commerciales mais non les amoureux de nature peuvent venir nous voir et découvrir une faune et une flore exceptionnelle sur le territoire donc le territoire compte deux gr et puis des sentiers de randonnée on en parlera peut-être en détail ouais et ça permet de toute façon ce cette proximité de la grande ville une déconnexion immédiate si on prend un exemple comme devant des beaux centres historiques des beaux coeurs historiques notamment porté sur garonne muret ou même ici saint lys et quand on s'éloigne de ces axes un petit peu routiers et urbains on arrive à rejoindre ces coeurs historiques pour après continuer sur de la balade découverte nature producteurs locaux aussi l'objectif il est là en créant ces randonnées où on va découvrir des savoir-faire aussi sur sur le territoire ils sont là ils sont ça va c'est de la qualité j'ai l'impression c'est le top du top on l'a dit 26 communes sur cette intercommunalité donc ça signifie une force d'un territoire des acteurs engagés des acteurs engagés énormément de compétences aussi dont on a besoin oui pour construire notre notre tourisme en muretins donc oui oui c'est c'est des communes qui sont très engagés dans cette dans cette volonté d'amener du tourisme sur sur le territoire d'autant qu'il ya des atouts patrimoniaux historiques on aura oui oui on peut en parler on a plus d'une vingtaine de monuments qui sont inscrits au classer au monument historique notamment cette jolie à l'heure tout à l'heure brièvement mais on pourra la remontrer si le caméraman évidemment mais bon c'est pas c'est pas un souci on fera ça la semaine prochaine si c'est jouable après on a d'autres sites c'est sur internet aussi on peut voir les choses sans caméraman mais c'est juste on voulait montrer la halle qui est classée et cette halle parlons-en parce que c'est quand même le joyau depuis 1844 elle a été construite et puis ce que j'ai pas dit aussi en ouverture c'est que le marché qui nous entoure lui existe depuis 1282 le roi philippe iii le hardy c'est celui qui a donné le droit de marcher donc cette halle est quand même merveilleuse elle est particulière elle est particulière et c'est ce qui lui a valu d'être classé inscrit au monument historique en 2004 notamment sur la construction novatrice pour l'époque avec ses arcs en plein centre qui sont d'une vingtaine et qui entoure la halle bon le matériau typique que l'on retrouve dans le sud toulousaine cette blague toulousaine de style néoclassique oui du coup on le remarque bien oui de forme ovale aussi ce qui est intéressant dans ses particules alors on voit les plaques y être puisqu'on va faire une petite aparté c'est vrai que la commune de saint-lis a pas mal de petites pépites sur sur son territoire donc cette voile il ya aussi le moulin de bellard qui est un peu plus loin on a la coulée verte l'église aussi qui est un très beau très beau monument qui a été reconstruit qui a été voilà exactement et justement pour mettre en valeur tout ce patrimoine la commune a mis un petit parcours de plaques en place ou lors d'une découverte d'une balade donc là au passage on a vu les maisons les couverts et l'eric si tu veux bien nous montrer les maisons à nouveau peut-être les couverts on appelle ça les couverts donc c'est particulier aussi peut montrer les maisons non voilà donc c'est pas grave d'accord mais on va y arriver voilà donc cette halle qui est magnifique en tout cas ces plaques elles sont très utiles on peut faire le parcours dans le village faire le parcours d'un dans le village on peut suite à ce parcours rejoindre aussi la coulée verte qui se situe à quelques pas qui est vraiment le fou le poumon vert de la ville de saint-lis de nombreux nichoirs ont été installés aussi il ya eu des projets participatifs aussi avec des associations locales notamment la construction d'un labyrinthe végétal voilà donc on se retrouve à quelques pas de ce petit pôle de dynamique dans un poumon de verdure où il est possible de faire des balades de balades est ce qu'on parle des gr qui ont quand même une grande importance le gr 861 qui est baptisé en haute garonne via garonne et qui passe ici exactement qui part de toulouse à saint bertrand tout à fait et donc il rentre chez nous par portée sur garonne pour quitter juste après juste après muret donc c'est un gère aujourd'hui que nous on essaye qu'on utilise aussi pour dynamiser le le tourisme amoureux thème puisqu'on essaie de créer nous mêmes nos petites boucles qui se raccrochent à ce gère sont des outils importants pour nous sur d'un point de vue tourisme de proximité aussi est que l'on que l'on développe voilà et donc sur ce gère on peut bien évidemment découvrir du patrimoine des coeurs historiques puisqu'on peut à deux pas passer par le coeur historique de la ville de muret découvrir des producteurs locaux et des artisans d'art aussi puisque nous avons ce savoir-faire aussi sur le sur le territoire il ya alors tourneur sur bois à saint lys après vous pouvez découvrir une céramiste justement sur la via garona nous avons des verriers voilà tout type de oui mgr qui est lui aussi d'importance pas sur le territoire le gère dans 86 qui rentre chez nous par la commune de bon repos sur sur sonel qui passe par séguède et qui quitte le muretain par la commune le petit village de saint thomas et effectivement ce gère là passe par ces communes qui préservent leur âme aussi de ruralité avec leur patrimoine notamment il ya tout un passage sur une ancienne voie romaine pour finir sur sur saint thomas où là on va découvrir les fosses du 12e siècle qui témoigne d'un passé médiéval aussi sur sur le territoire du muretain l'histoire est à chaque coin de rue ici parce que je crois que les premières mentions de saint lys c'était il ya moins 100 mille ans et puis tout au long de l'histoire il ya eu une présence forte de l'homme oui et de la femme oui attention mais on reviendra peut-être sur sur tout ça en détail tout à l'heure et je veux puisqu'on parle d'histoire peut-être et l'erika le roi je le disais vous êtes historienne est rattachée au musée départemental de la résistance et de la déportation qui est un acteur important à toulouse sur le devoir de mémoire ici la mémoire c'est pas un 20 mots il ya il ya des traces il ya des marqueurs aussi dans la nature on va on va peut-être les voir à travers une vidéo mais racontez nous un petit peu ce qui s'est passé ici à 80 ans alors il ya 80 ans enfin il y aura 80 ans le 12 juin allez-y oui oui pardon 12 juin la commune de saint lys la commune de bon repos sur ossonnel et de séguet ont été traversés par une expédition de la division ss d'astreich qui est connue pour avoir commis les crimes de radon sur glane le 10 juin et ici en haut de garonne de marsoulas au terme d'une expédition de deux jours dans le cominge en bigorre ils reviennent par le par l'île jourdain et arrivent à bon repos sur ossonnel et l'objectif de cette compagnie ss c'est la répression la répression des maquisards des terroristes mais aussi la répression des civils et c'est vrai que ce territoire il faut dire qu'on est à quelques jours du débarquement en fait donc ça explique le mouvement aussi oui le débarquement en normandie qu'on va commémorer en grande pompe avec le président américain et c'est en normandie c'est le signal de l'insurrection nationale c'est le signal pour rejoindre les maquis prendre les armes et c'est ce qui va se passer à toulouse puisque ce qu'on appelle le maquis de saint lys qui n'était pas vraiment un maquis c'était un lieu de rassemblement un point de rassemblement pour tous ces hommes engagés dans la résistance pour certains depuis longtemps on pourra citer jean chaubé jean micou jeanne los qui sont des des résistants qui travaillaient soit à la mairie de toulouse soit la cartoucherie soit dans les entreprises toulousaine et qui me qui militaient déjà depuis de longs mois et ce 6 juin il y a un sur les ondes de la bbc des messages qui sont diffusés qui annoncent les résistants sont informés du débarquement en normandie et donc c'est le signal de ralliement et le point de repli c'est c'est bon repos sur ossonel le domaine de gagin qui avait servi déjà dans les mois précédents au réseau morange un réseau très important dans la région et les jeunes hommes puisque là sur ce fait précis ça ne concerne que les hommes ont pour consigne avec le mot zouave comme mot code soit d'arriver par la garde soit par les rails soit en bicyclette depuis depuis toulouse oui on rejoigne un point central voilà l'idée c'était pas de rester à bon repos sur ossonel c'était de rejoindre les maquis soit d'utile soit on voit là donc ce devoir de mémoire qui est incarné par des stèles oui alors sur les communes de bon repos sur ossonel et de séguède les lieux sont marqués alors là on voit des fermes on les bois évidemment où les résistants ont tenté de fuir parce que les allemands sont arrivés tout en silence en fin de journée le 12 juin ils sont approchés du domaine de cas de gagin où il restait une trentaine d'hommes qui étaient en de replier ramasser les affaires pour rejoindre le candélé il y avait déjà une alerte du fait de la présence de miliciens quelques jours avant et là ce sont les stèles qui marquent l'emplacement où les corps ont été retrouvés ce sont des hommes qui se sont fait surprendre ils avaient très peu d'armes si on prend le cas de jean micou qui va ce qui va se faire surprendre à la sortie du bois il n'a pas d'armes sur lui un parachutage d'armes était prévu le lendemain voilà donc ça s'est joué à quelques heures et puis l'émotion que dégage alors là on voit la stèle de jean micou qui est le grand père du directeur du de haute gare en tourisme qui est sur notre plateau et qu'on salue et le président de l'amicale qui s'est engagé sur ce devoir de mémoire qui mine de rien que vous portez aussi au musée avec des événements au cours de l'année qui sont très importants oui alors le 12 juin prochain on va organiser une une journée d'étude au musée de la résistance le 12 juin après midi avec des historiens qui vont venir évoquer le rôle des maquis et toutes les tendances des maquis dans le sud de la france et le 15 juin on va accompagner les communes de séguet de saint lys et de bon repos avec nos collègues de l'office national des anciens combattants et avec l'amicale du maquis de saint lys sur une journée très forte qui débutera saint lys à 10 heures devant le monument aux morts d'accord pas loin d'ici oui et puis ensuite pendant une heure après il va y avoir enfin pendant une heure il va y avoir un défilé de véhicules anciens et puis la cérémonie d'hommage aura lieu à bon repos sur sonnel devant le monument dédié au maquis de saint lys avec les portraits des neuf résistants et puis toutes ces stèles qu'on a vu dans la vidéo on les cite peut-être c'est neuf résistants parce que c'est oui oui alors ben le vent le chef c'était le chef du maquis de saint lys l'un des chefs d'une heure c'est un maquis de l'armée secrète qui réunit toutes les tendances poli oui c'est ça aussi on est dans l'esprit de l'unification de la résistance c'était jean chaubé qui était un instituteur qui a qui était engagé dès le début puisqu'il va être touché il va être révoqué parce qu'il est en vichy oui oui il va être touché par les premières lois de du régime de vichy qui stigmatise les francs-maçons le 13 août 40 il entre dans la résistance très tôt donc c'est pas un résistant de dernière heure il est là depuis longtemps lui tous ceux qui sont tombés sur ossonnel n'étaient pas des réfractaires au service du travail obligatoire c'est vraiment des gens engagés qui se sont battus pour des valeurs pour des idées c'est pas des gens qui ne voulaient pas partir en allemagne certains jeunes de 20 à 22 ans composé ce maquis mais ceux qui sont tombés c'est vraiment des organisateurs donc il y avait jean chaubé abel autophage qui était pompier à toulouse lucien laforgue andré cavagnol andré bousquerolles qui est le plus jeune des maquis art tué ce jour là il avait 21 ans il était étudiant en médecine et les maquis art l'appeler le toubib voilà il va vouloir porter secours à son camarade cavagnol qui est tombé à côté de lui il va se faire mitrailler joseph vieux qui était le cuistot puisque le maquis avait amené une cuisine de campagne vous savez une cuisine militaire lui c'était le cuistot il était en train de ramasser ses ustensiles quand quand les ss sont entrés eugène lause et oui oui j'ai l'os qui était le père du précédent président de l'amical henri l'os qui est décédé il ya quelques années et puis et bien jean micou qui va tenter donc lui de s'échapper il n'a pas d'armes il va rejoindre le château du candelais où l'attendent ses camarades c'est sur la commune de séguède donc il est au sortir d'un taillis il est abattu et puis enfin un espagnol un républicain espagnol qui lui va se faire surprendre près du cimetière de séguède et il va agoniser toute la nuit voilà ce qu'il faut évoquer aussi ce sont les douze civils assassinés en même temps ici à saint lys autour des paysans les ss ont fait preuve d'une violence sans nom une femme notamment madame marty va être torturée sur la commune de séguède on voit marcel je veux pas écorcher les noms pardon excusez moi marcel d'ellanora qui va mourir à ses côtés qui sera lui aussi torturé avant d'être assassiné c'est sans raison un jeune italien puis on va retrouver près de la propriété de gagin qui a été torturé également la famille l'écharpe la mère le père on a vu dans la vidéo les panneaux et deux fils qui tentent de s'enfuir tous sont assassinés la maison la maison en flammes et on est sur des personnes qui n'ont pas été reconnus par l'histoire entre guillemets alors le plus jeune c'est rené zagot qui était aussi d'origine italienne qui avait 17 ans qui va être tué à bout portant un officier ss là bas lui va être porté mort pour la france ce qui n'est pas le cas des autres et moi ça me surprend puisque beaucoup de victimes civiles de cette expédition de la das reich du 10 au 12 juin sont reconnus mort pour la france là pour les victimes de séguet de bon repos de saint-lis c'est pas le cas et ce sont des victimes des ss voilà et n'avait rien demandé pour beaucoup ont été torturés je crois il faut redonner la date du 15 juin qui est importante le 15 juin donc 10 heures à saint-lis 11 heures devant le monument de bon repos à 18 heures on proposera un circuit en musique avec sonia béron de l'office national des anciens combattants donc on ira de stèle en stèle expliquer tout ce qui s'est passé plus en détail et puis à 21 heures l'amicale du maquis de saint-lis propose une projection en plein air avec des moyens de se restaurer sur la place du village de saint-lis voilà merci lyrica pour on avait besoin de vous entendre parce que c'est vraiment un marqueur du territoire aussi je trouve je crois l'histoire la mémoire il ya et puis ça fait 80 ans oui il faut pas oublier tout ça s'est passé merci à vous je dis je dis pas de bêtises et l'histoire c'est quand même à chaque point de rue ici et en parlant justement de devoir de mémoire nous avons aussi le musée de la mémoire à portée sur garonne qui retrace cette période de la retirada quand les républicains espagnols juifs ont traversé les pyrénées pour se retrouver dans ce camp durée c'est bédou voilà donc une période marquante aussi de cette période voilà à visiter pour la juste la petite parenthèse il a été labellisé il ya peu de temps aussi la belle tourisme handicap donc il est accessible à tout type de public voilà donc je vous invite il est gratuit je vous invite fortement à aller visiter ce musée qui est justement dans cette idée de devoir de mémoire voilà pour ne pas oublier pour pas se tromper c'est quel musée le musée de la mémoire à portée sur garonne voilà comme ça on sera fixé on est loin de portée sur garonne alain mais vous vous êtes dans ce territoire depuis 40 ans et davantage peut être vous arrivez ici alors bon on vient de parler d'histoire et en fait tout fait partie d'histoire et et je suis là donc avec avec annie ma femme mon fils à la ferme du c'est vrai guérac tout simplement parce qu'on est dans ses années 80 et puis qu'il y avait un vieux slogan qui traînait dans la société depuis un certain temps changer la vie voilà voilà et nous à titre individuel et de couple on a changé la vie et ça a été donc un voyage qui s'est réalisé pendant un an en afrique entre 80 et 81 et à l'issue d'un voyage de ce genre ma foi impossible de retourner à la ville alors moi je suis beau seront d'essence ou lala un prix ça se voit voilà je sens moins l'ambiance dessus et donc donc c'est un coup de coeur pour ce territoire c'est que je ne fais quelque part ça veut dire aussi que je suis un gars de la campagne oui voilà donc je suis né dans un petit village s'appelle et trichy on était 1800 1800 habitants en 1952 on le bonhomme il a pris un peu d'âge et mais si on est fait voilà et donc bon donc après un voyage d'un an en afrique on n'a pas du tout envie de revenir à la ville ni d'être salariés et l'envie nous a pris de nous installer à la campagne voilà avec une exploitation agricole qui existait déjà alors c'est une exploitation qui existe depuis tout depuis très longtemps la ferme du cross en fait on parlait de saint thomas du château de saint thomas tout à l'heure aussi et des douves et le château ford qui avait à l'intérieur des douves en fait lorsque tout ça a été déconstruit la ferme du cross ainsi que la ferme de la garde qui est juste à côté les matériaux de construction ont servi à remettre en route c'est du réemploi en fait simplement des matériaux de récupération et donc la ferme du cross s'installe lourdement sur en fait on est sur les confins de la plaine de la garonne sur les premières terrasses qui donne sur les coteaux du jazz voilà et on a plein horizon devant nous la vie est dure j'ai l'impression il faut quand on a la campagne des janviers sols et puis secondo il faut vivre oui et quand on a décidé d'y vivre et ben et ben et que c'est une histoire de couple ben on se met en deux en quatre en six et la vie continue ça n'a pas été simple au début j'ai cru comprendre mais aujourd'hui l'affaire est florissante alors j'aime pas le mot à faire ça fait un fériste oui quand on est paysan on travaille et on travaille pour vivre tout simplement on a besoin du temps parce qu'aussi c'est ça qui est important c'est qu'on ne construit pas des sociétés de cette manière là on parlait d'histoire bon ces mémoires là aussi voilà donc nous on a commencé à reprendre une mémoire d'un pays le transforme et puis se mettre dans la production de canard gras et d'aller jusqu'au bout de notre chemin savoir devenir indépendant vivre notre travail voilà tout simplement on en parlera en détail avec des produits que vous avez amené qui sont superbe et qui donne envie on va passer la parole à votre voisin à boris qui bonjour boris ronjon brasseur le veilleur de bière à murray donc pas très loin l'approche est un petit peu la même j'ai l'impression parce que vous êtes très attaché avec moins d'expérience quand même tout le monde peut-être arrête il va le prendre mal on avait dit pas le physique et pas l'âge sur le plateau mais simplement l'approche est la même parce que vous êtes au plus près du terroir du territoire ouais exactement c'est vrai qu'on nous aussi on est venu s'implanter par amour du territoire ici c'est vrai que le on est arrivé un peu par hasard dans le murettin nous on a habité avec ma femme à toulouse à l'époque mais on est on est vraiment tombé amoureux de la région on a voulu s'y installer et en effet pareil venir défendre les valeurs d'indépendance et d'autosuffisance et d'ancrage dans son territoire donc oui on a on a une brasserie je dis on parce qu'on est 7 quand c'est ça oui il ya du monde autour voilà on est implanté dans le territoire doublement ce qu'on a un lieu en centre ville qui est un comptoir le comptoir voilà qui est vraiment mercadier et qui est vraiment un comptoir dans le sens où c'est on ne voulait comme on l'a pensé comme un lieu d'échange voilà on peut venir acheter à emporter consommé sur place acheter des matières premières pour brasser oui parce que là c'est ça vous transmettez aussi il ya le matériel il ya les conseils exactement il fait des ateliers brassage comme on les appelle et c'est tous les samedis on apprend aux gens à brasser leur bière parce que c'est important aussi qu'ils achètent notre bière mais avant tout qu'ils sachent aussi comment les choses sont faites donc c'est très important pour nous de transmettre ce savoir-faire le sourire est là mais c'est la même démarche il faut savoir ce qu'on mange chez vous aussi déjà déjà le manger c'est quoi le manger au départ au départ c'est le regard c'est le voir c'est voir voilà avant qu'on commence déjà à saliver en regardant avant de goûter et ça c'est important aussi en effet oui puis on salive depuis tout à l'heure on fait le teasing comme on dit dans les grandes maisons mais il ya des choses à voir rester avec nous assez remarquable on en parlera boris peut-être la bière la gamme est très large chez vous on la verra en détail mais peut-être dites nous ce que vous proposez oui alors on propose deux choses on propose une gamme permanente pour être assuré de retrouver les mêmes goûts toute l'année sur cinq références différentes et après on va proposer toute une gamme d'éphémères qui est fait au fil des saisons aussi avec ce qu'on peut trouver en local aussi on achète notre betterave ont fait une bière la betterave que j'ai ramené et à l'orange sanguine on les a on achète ça à la bonne saison et c est aussi alors à l'envie des brasseurs bien entendu et voilà donc ça fait une large gagne d'une vingtaine de recettes qui est disponible pour tout le monde alors il n'y a pas que la bière non il ya aussi de la limonade avec souvent nous bah oui mais on est aussi production pour moi de l'exprès j'ai bien vu tout à fait c'est intéressant aussi parce que ça se fait facilement oui alors du coup ça réclame un matériel que nous on n'a pas donc pareil on fait appel aux acteurs qui ont le savoir-faire dans le territoire nous en l'occurrence et dans le tard alors c'est pas en haute-garonne mais c'est une brasserie qui fait qui fait notre recette dans le tard alors on va changer d'interlocuteur et puis qui est une interlocutrice en l'occurrence et qui est brigitte deschers aussi de bons conseils puisque vous voulez amener les gens qui viennent vous visiter chez ces producteurs c'est ça oui oui grâce à gil de france on a mis en place un livret d'accueil et dans ce livret d'accueil je donne les bonnes adresses des producteurs locaux les collines de l'otan la bière de chocolat chocolat oui grâce à la femme au palais oui qui est à fonçant mais on profite d'ailleurs de faire une petite randonnée de la coulée verte on peut arriver chez le chocolatier faire une petite pause gourmande boire un petit café vous voyez vous serez pas perdus si vous venez sur le territoire du murotin il ya des bons indicateurs de bons plans tout à fait on va dire que vous n'êtes pas loin en fait oui on a la chance d'être en plein coeur du village donc la commune de saint-lis c'est une commune très vivante on a beaucoup de commerces différents boucheries librairies magasins de jouets on a des producteurs locaux on a des mal à ferme du pas en poussée à saint-lis qui produit donc des poulets on a monsieur sicard qui récolte des petits fruits à la saison myrtille petites framboises le chocolat et maintenant depuis peu nous avons un producteur de fromage de brebis à fontenille d'accord et on l'a vu sur le marché qui est derrière nous les producteurs sont aussi très actifs très présents j'ai vu de la viande des volailles du miel des poulets enfin il ya plein plein de choses et des fraises les fraises délicieuses on ne voit plus elles sont voles elles sont vivantes donc tous ces producteurs vous voulez vous les mettez en valeur on le sent vous êtes passionné et puis vous donnez des conseils de balade aussi je crois que l'office de tourisme qui est démuni il est là bas le matos oui tout à fait même la haute-garonne tourisme a pris en place des revues avec des circuits moi-même je marche beaucoup donc dès que je peux ben je mets les liens pour que les gens puissent découvrir la campagne autour de chez nous bon on va on va en reparler dans deux minutes et on va passer la vidéo peut-être pour découvrir maintenant un autre lieu un autre lieu qui va vous parler qui est un lieu de villégiature qui vous accueillera tout au long de l'été quand vous nous rejoindrez sur le murettin mon mari ou moi on a toujours une activité professionnelle entre l'agriculture et le commerce alors tantôt on a fait que de l'agriculture autant on a fait que du commerce donc ici c'est une exploitation agricole mais l'activité des gîtes permettait de faire venir des gens à nous et de faire des rencontres sympathiques l'intérêt c'est ça c'est la richesse des gens on rencontre des gens qu'on ne rencontre qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer ce bâtiment qui est un ancien chez par son architecture se prêtait à accueillir des gîtes on s'est décidé on a bénéficié de l'appui à ce moment là des gîtes de france d'hôte-garonne les gîtes ont été ouverts en 2006 les deux gîtes ils sont séparés par une salle de jeu qui est aménagé dans une grande pièce qui a l'époque entreposer les cuves à vin profite de l'extérieur et puis bien sûr de la piscine l'été quand il fait bien chaud ils sont ouverts toute l'année c'est une capacité de quatre personnes quelque part ça doit nous ressembler un peu et je pense que les gens qu'on reçoit nous on a certainement des valeurs un peu communes je suis Anne Blanquet avec mon mari nous serons ravis de vous accueillir dans ce cadre de verdure proche de Toulouse les lieux à Saint-Lys c'est que la population est avec nous ils nous soutiennent et voilà on est sous la pluie mais il fait soleil parce que les gens sont sur le plateau et bonjour et merci d'être avec nous on est ravis de vous accueillir et puis d'accueillir Anne Blanquet que vous avez vu il y a quelques secondes Anne c'est pas mal chez vous on peut venir tout à l'heure vous pouvez vous pouvez vous êtes vous êtes où on a vu le cadre on a vu la piscine les deux les deux gîtes et vous êtes à quel endroit alors les deux gîtes se situent à Lamasquer donc c'est une commune proche de Saint-Lys puisqu'on est à 5 km c'est sur la D19 qui relie Saint-Lys à Muret vous avez écouté les acteurs là ils ont ils ont pas dit de bêtises ça va je pense pas non ça va les producteurs le tourisme vous conseillez j'imagine le territoire la visite bien sûr bien sûr il y a tellement de choses à faire sur le plan culturel gastronomique au niveau de l'histoire soit vraiment sur un rayon très proche ou bien après plus éloigné voilà voilà on était ravis de faire votre connaissance merci pour votre accueil sur le gîte avec deux gîtes qui sont disponibles tout au long de la saison la belle saison merci encore je reviens vers vous Laure pour évoquer ce territoire à nouveau qui fourmille d'idées on s'ennuie pas quand on est là j'ai l'impression puisqu'on a parlé effectivement de tout ce qui était randonnée où on essaye de faire un maillage sur le territoire pour aller découvrir nos hébergeurs nos producteurs nos artisans mais il y a aussi tout un pôle loisirs puisqu'on peut faire du bowling du karting aller au cinéma sur le cinéma vo à muret et maintenant à la barthe sur sur l'aise il y a aussi un des spots alors c'est peut-être pas trop la journée pour en parler ce que nous sommes sur la pluie je ne vois pas de quoi vous voulez parler qu'est-ce qu'il y a tout va bien mais nous avons un spot très important qui est la base de loisirs des bonnets murs et plages tout le monde en parle qu'est-ce qui se passe là-bas ah plein de choses c'est incroyable alors on peut faire pour les amoureux un peu de sensations fortes tout ce qui est activités nautiques wakeboard jet ski etc et aussi vous avez des structures gonflables sur le lac un grand toboggan et puis pour les amoureux de farniente qui cherchent plutôt la bronzette une jolie plage de sable fin que des gens prennent des notes il ya des choses qui vont se passer cet été c'est ça et puis après il ya la guengette aussi qui permet de se rafraîchir des animations qui sont ponctuellement organisés comme des cours de sport sur la plage etc c'est vrai que c'est un des spots à la saison estivale qui est intéressant sur le mur et quand il fait chaud on est pas mal près de l'eau exactement pas mal et dans la nature vraiment encore une fois on est au plus près de la nature et bonjour charlène comment ça va très bien et vous j'ai oublié votre nom route à boule ça y est je vais pas oublier c'est dingue charlène est employé de la mairie de saint-dix et en fait vous allez nous parler d'une information importante puisque la ville est en train de préparer un beau projet qui a trait à l'histoire de village absolument voilà donc on a une importante partie historique ici à saint-lis qui se concentre sur le musée saint-lis radio donc c'est un centre de radio maritime en fait qui a lieu à saint-lis dans les années 1948 jusqu'à 1998 donc c'était un centre de radio qui est en communication avec les bateaux du monde entier et donc cette partie très importante pour notre ville va être mise en valeur avec l'ouverture prochainement de musée saint-lis radio un beau projet qui arrive à la fin de l'année c'est ça oui ouverture est prévue pour la fin d'année absolument avec cette histoire qui est quand même particulière ici oui effectivement alors ce centre a vu le jour à saint-lis puisque après la seconde guerre mondiale et les centres émetteurs et récepteurs ont été bombardés notamment sur la côte et donc ici en fait on possédait le centre de vernet qui était un centre émetteur et saint-lis qui était le récepteur donc on a une implantation d'ondes courtes ici pour être une radio maritime donc ça c'est la belle nouvelle et qu'est ce qu'on va trouver dans ce musée peut-être alors ce musée il est composé de deux salles on a une salle d'exposition permanente avec la vie en fait de la radio donc de ses débuts jusqu'à la fin en 1998 avec les différentes méthodes de communication qui ont eu lieu et on va avoir une une autre salle d'exposition permanente avec l'évolution de la communication donc avec notamment aujourd'hui les satellites qui ont remplacé le mort sous la radio et une salle d'exposition temporaire également d'accord donc on attend ça avec impatience merci pour cette information il ya d'autres choses à en dire peut-être ce musée va être à destination aussi des scolaires c'est important puisqu'on va mettre en place un vrai projet pédagogique et scolaire pour la ville avec des acteurs comme la fab lab la mjccs la médiathèque qui vont être faire un projet qui est à part entière pour l'escalice et qui va permettre aux scolaires donc du primaire jusqu'à l'université de venir sur la ville de saint-lis qui est vraiment une porte d'entrée pour avoir ce public là et qui puisse profiter d'une vraie offre culturelle et pédagogique merci charlène avec plaisir c'était un plaisir et puis ça me rappelle que l'axe scolaire est important quand même pour le musée départemental aussi de la résistance et de la déportation ah oui travail qui est fait auprès des plus jeunes oui le musée de la résistance et de la déportation de la garonne reçoit près de 8000 élèves chaque année mes collègues animent des ateliers de découvertes de l'histoire on propose des circuits dans toulouse c'est le coeur de notre travail c'est ce que voulaient les résistants qui l'ont créé qu'on transmette aux plus jeunes générations si beaucoup encore alors je me tourne à nouveau vers notre hébergeuse nos producteurs je vous ai pas oublié on va aller voir tout ce que vous nous avez amené il ya des trésors peut-être à découvrir puis tout à l'heure il faut qu'on donne envie à nos amis de venir déguster tout ce qui se passe chez vous et puis de découvrir aussi votre lieu on verra ces images aussi de ce gîte qui est en coeur de village est ce que est ce qu'on se balade et est ce qu'on va voir tout ça on y va enfin on fait un petit saut avec nos amis je vous invite à bouger vers toute cette proposition vous allez voir alléchante avec des produits de bouche du chocolat on va en parler des yaourts et de la bière alors est-ce qu'on commence par la grange des rempeaux donc brigitte des chers ici est en coeur de en coeur de village avec cette maison oui c'est une maison la finir construit un appartement de 50 mètres carrés vraiment pour deux personnes avec une terrasse à l'extérieur au calme bien équipé les gens sont contents ça c'est pas c'est pas rien de dire le calme la sérénité tout à fait si on le voit depuis ce matin tout à fait le sourire le cas oui c'est vrai il n'y a pas de piscine qu'est ce qui se passe alors il ya une très belle piscine aqua bella à 400 mètres du gîte environ on peut y aller à pied et les traits c'est très zen aussi beaucoup de verdure on peut y pique niquer il ya une grande un grand espace vert un grand bassin et on peut y déguster donc c'est alors vous mettez vous en valeur on le disait tout à l'heure les producteurs de terroir tout à fait je vous ai apporté un yaourt donc d'un producteur qui vient de s'installer il n'y a pas très longtemps à fontenille chemin de tiers et auprès des brebis voilà donc ils font du fromage de la brousse des yaourts voilà quand on habite voilà on sait pas donc brigitte est importante et le chocolat alors le chocolat donc nous avons une très belle chocolaterie ce que je vous disais tout à l'heure qui s'appelle donc de la ferme au palais et donc je leur ai demandé s'ils pouvaient me faire une petite plaquette de chocolat donc là c'est un exemplaire je leur donne elles sont un petit peu plus grandes pour les clients qui reviennent régulièrement oui voilà c'est ça les clients qui reviennent régulièrement pour les remercier de leur fidélité j'ai fait faire donc un gras au le logo de la de notre gîte en tablette de chocolat et ça permet aussi de visiter le musée en plus faire une petite randonnée est terminée par amusée et faire une pause gourmande voilà une passagerie c'est précieuse du territoire et puis voilà notre notre flyer avec le logo gîte de france je tiens beaucoup trois épis et oui voilà donc ouais merci on est heureux d'avoir découvert tous ces produits et de vous avoir découvert je vais passer le micro peut-être à alain alain moulard alors vous ça rigole pas parce qu'on voit la richesse de la production il ya deux types de canards chez vous alors ça c'est le côté très rare de la production en france qui se situe en fait ce que tout le monde produit et mange en france c'est le canard mulard c'est 99% de la production et le côté rare de la région de toulousaine et on va dire des cantons qui sont en bordure c'est de travailler sur le canard de barbarie donc un superbe canard de chair au départ mais lorsqu'on le gave il va produire un foie que personne ne connaît ou que plus personne ne connaît et qui développe une qualité gustative avec beaucoup moins de fondant mais qui est très onctueux en bouche voilà et en fait si on a le temps de le goûter entre nous bientôt c'est bien il est là et donc voilà je ne sais pas si on aura le temps si le plaisir vous ont dit voilà donc le canard de barbari c'est le côté très rare qu'on trouve nulle part ailleurs voilà à découvrir ah oui donc vous faites des envois peut-être si on commande toute l'année toute l'année site internet et quand on regarde bien donc le barbarie on le décline aussi bien sur les confits et là on vous indique bien que c'est du canard de barbari donc parce que un confit de barbari n'a rien à voir avec un confit de mulard le barbari étant un canard de chair je veux dire on va se rapprocher un peu d'un poulet fermier où il faut un peu tirer dessus pour avoir la marche et le goût alors que bon un poulet industriel il te tombe dessus et puis l'os il traîne par terre oui ça vous confirmez c'est la ferme du cross qu'on voit c'est la ferme donc on est vraiment juste sur la on a 30 km d'horizon et la beauté des couleurs basse et c'est le jaune des tournesols l'été et des blés durs juste à l'entrée de l'été on peut venir avec l'équipe la semaine prochaine paris cet après-midi c'est un rayon de soleil il ya d'autres produits très intéressants alors bien sûr le maître cassoulet oui et le côté rare aussi c'est l'origine du cassoulet la fève févoulette le févoulette qui est donc l'origine du cassoulet tout simplement parce que le haricot on ne connaît pas avant le 15e siècle en europe il nous arrive d'amérique centrale amérique du sud et la fève par contre est un légume de chenille du bassin méditerranéen et donc les premiers cassoulet c'est la fève et fève sèche ce qui veut dire que c'est un travail costaud pour pouvoir réaliser du fondance à partir d'une fève quand elle sèche c'est comme de la noix ça ça tape oui alors ça j'aime bien le montrer parce que donc nous on travaille en traditionnel maïs sans grains des gens comme nous en france on est entre 10 et 15 % et c'est par le gésier que l'on peut reconnaître le type de production parce que je suis si je peux faire un aparté technique quand on gave au maïs sans grains le gésier c'est un broyeur quand le maïs arrive dans le gésier c'est un broyeur donc c'est un muscle et quand vous cuisinez après un muscle il vous tombe sous la dent alors que toute la production industrielle et bien le gésier ne sert à rien du tout puisqu'ils sont les canards sont gavel à pâté le gésier sert de filtre et c'est l'intestin qui digère et là ce travail là du gésier n'existe plus vous n'avez pas vu les mêmes qualités c'est le gésier qui le dit je vais aller chercher des baguettes de pain si vous permettez je reviens je vous laisse le micro à tout à l'heure au revoir on va passer le micro à à boris pour parler après le solide ça se marie bien on a des biens qui se marient très bien avec les cassoulet ou l'effet vous les vous laisserez vos cartes respectives j'imagine les soirées que vous allez passer boris qu'est ce que qu'est ce qu'on a devant nous on en parlait tout à l'heure mais c'est très étonnant parce que c'est une production alors locale et puis très artisanale on va dire c'est ça alors le terme d'artisan on y tient pour le savoir faire et surtout pour rappeler que on utilise surtout des matières premières autant que faire ce peu local nous on a on prend notre houblon la bière il ya des céréales qu'on appelle du malte communément et du houblon le houblon on le prend l'autégaronne les céréales pareil en occitanie d'accord voilà c'est des choses qu'on aime défendre en tant qu'artisan et surtout en tant qu'indépendant moi j'aime bien rappeler notre notion d'indépendance c'est à dire qu'on est maître de tout ce qu'on met dans nos dans nos bouteilles dans nos limonades et exactement et même le verre maintenant est consigné oui les grandes bouteilles sont consignées puisqu'on a avec tous les producteurs avec beaucoup de producteurs de bière de jus de fruits et de vin on est en train de remonter la filière via la filière de consignes via une société une scope qui s'appelle enfin une site qui s'appelle consignes voilà qui est dédié à l'occitanie et est donc là que je vous ai ramené un peu des échantillons on a une une blonde douce c'est une blonde tranquille voilà c'est un petit échantillon c'est pareil vous aurez l'occasion de goûter si vous voulez voilà donc ça c'est ça c'est une blonde dite douce classique c'est vraiment la bande de soie à pas boire aujourd'hui parce qu'on attend plus tôt qu'il passe beau et après on va produire des produits un peu plus ce qu'on appelle nous de spécialité c'est à dire que c'est une bière c'est une saison donc c'est une levure spéciale déjà qui a été développée qui laisse un goût très typique très rustique et qu'on va marier un peu à la manière de la cuisine c'est moi je fais souvent le parallèle avec les cuistots le brasseur c'est jamais qu'un cuistot vraiment sur la passion de la cuisine en général on est bon brasseur et et alors ça c'est avec de l'orange tanguine et de la betterave voilà c'est un mariage l'idée nous est venu tout simplement à partir des salades qu'on fait l'été un betterave orange je sais pas si vous avez déjà vu que ça c'est super bon et voilà on fait ce genre de choses faites des tapas aussi on vient vous voir au comptoir on peut manger tout à fait pareil des tapas tout en producteurs locaux on achète notre notre fromage chez un affineur qui fait le marché à muret mais la viande également tout son marché directement à muret qui a lieu sur notre place place mercadieux oui vraiment devant le comptoir devant le comptoir bon c'était un plaisir de vous écouter ça donne faim ça donne soif ça donne envie de s'allonger au calme chez vous et et devenir cet été évidemment découvrir tous ces tous ces produits tous ces lieux d'intérêts et toutes ces façons de se divertir sur un territoire qui vous l'avez compris très riche et très touchant émouvant aussi pour son aspect historique merci et l'éricain merci lors on était ravis d'avoir vos explications et la découverte de ce territoire je salue nos amis qui sont saillés partis dans des discussions enfin autour d'une bière et d'un magret c'était un plaisir de vous retrouver pour ce facebook live on va peut-être remercier serge deyer le maire de la ville madame lucia sexa de la direction générale des services madame médélis auberti chargé de communication monsieur sylvain carubia de la police municipale qui nous a facilité l'installation monsieur gérard bouillard adjoint maire de bon repos aux saunelles on a été très bien reçu comme vous le serez évidemment quand vous viendrez avec le soleil et puis je voulais quand même qu'on se quitte pas sans évoquer un petit peu l'actualité culturelle et puis les rendez vous qui arrivent d'importance on a on a vécu air expo qui est une belle manifestation avec des avions il ya quelques jours tout l'été on peut randonner à travers le territoire et puis à des rendez vous d'importance alors oui les randos ça c'est sûr le prochain rendez vous et non des moindres c'est le passage de la flamme olympique à murray voilà c'est le avenir nombreux pour pour ça voilà et puis tout le mois de mai il ya aussi un événement national auquel certaines communes s'intègrent c'est mais à vélo oui puisqu'on parle de randonnée cette mobilité douce il ya le vélo aussi qui est important d'un point de vue écologie si on peut faire de la balade à cheval aussi sur le murautin et les visites guidées que l'office de tourisme met en place durant tout l'été qui sont à peu près d'une dizaine sur certaines communes du territoire justement pour tenter de faire pour découvrir ce patrimoine historique et pas que le patrimoine aussi naturel sur le sur le murautin il ya beaucoup de choses autour du lac des bonnets on le disait qui est un spot important tout au long de l'été les terrasses du château oui le cinéma de plein air aussi avec une programmation durant tout l'été les animations au lac des bonnets je dois en oublier beaucoup beaucoup de choses il ya les vendredis de l'été on vous laisse aller bonsoir il faut pas hésiter à venir nous c'est très riche et alors c'est très riche aussi au niveau très gourmand maraîchers très gourmand enfin vraiment et vous dites ça parce que j'ai l'impression d'avoir mangé au resto d'à côté vous nous avez dit qu'il y avait de belles adresses brigitte ici aussi oui oui salis nous sommes très gâtés oui on a pas mal de restaurants avec pour tous les goûts et c'est ça les bourses on en a quatre quand même trois au centre du village et un juste à l'entrée voilà je vous disais qu'elle est précieuse l'entrami le cosy chez camille est ce que ça par coeur voilà allez on arrête merci pour votre accueil à tous c'était un plaisir de vous avoir merci aussi à tous nos auditeurs et nos spectateurs on est ravis de vous retrouver sur ces facebook live le prochain aura lieu à portée sur garonne au mois de juin à très bientôt merci Générique 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 Générique